Et notre invité ce matin c'est William von Stockelper qui est avec nous. On va parler du Vibiscum Festival, le festival qui bouscule le monde de la musique romande et notamment qui fait, oui, beaucoup de bruit. En ce moment, William est absolument partout. Il est dans tous les médias, il est sur tous les plateaux de télé, dans toutes les radios. Il est avec nous ce matin. Bonjour William. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. La calendrier est bien chargée en ce moment. Oui, c'est temps, c'est vrai qu'on peut dire qu'on est pas mal sollicité, mais c'est plutôt bien. Comme on se dit au début, on veut faire un peu un buzz, surtout aux différents médias par rapport à un nouveau festival. Et puis en fin de compte, pour nous, que ce soit bad ou good, c'est plutôt du good buzz. Donc on parle de nous. Ok. En fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est une manière d'économiser le marketing autour du festival, puisque en fait, c'est la presse qui en parle. Ah oui, le budget marketing est en train de fondre chez nous. Non, non, je plaisante. Non, disons que c'est vrai qu'on parle d'un événement, qu'il soit en bien ou en mal. Pour nous, ça reste du positif, parce qu'on sait comment on peut parler de notre événement et qu'est-ce qui a été fait pour. Donc on le prend vraiment plutôt avec le sourire. Et puis c'est vrai que maintenant, on se rend compte que les semaines qui passent, la manière dont on parle du festival, maintenant, on essaie petit à petit à tourner la page et à se concentrer vraiment sur l'événement en soi. Alors l'événement se déroulera du 7 au 11 juin prochain à Vevey, sur la grande place du marché, là où il y avait la fête des Vignerons, c'est juste ? Alors c'est juste. Alors à la base, c'était du 7 au 11, on avait un pré-festival. Par contre, il y a eu quelques petites adaptations qui ont été faites, notamment avec la municipalité, pour travailler vraiment du 7 au 10 juin. Mais on aura les soirées vraiment 8, 9, 10. Et le 7, c'est un pré-vibiscoum. Donc on avait le Jardin du Rivage qui était également à disposition il y a quelques mois. Mais pour des raisons d'ordre organisationnel et en accord avec la politique, on a décidé de se concentrer, pour le moment, sur la place du marché et sur les grands concerts. Alors, la dernière fois que tu es venu sur ce plateau, tu nous as annoncé Snake en exclusivité. On était les premiers à l'annoncer. C'était pas tout à fait sûr. Donc on a bousculé un petit peu les choses. Donc cette fois-ci, c'est sûr, c'est signé, c'est garanti, il sera là. Aurel San, c'est sûr, c'est signé, c'est là. Maintenant, alors c'est pas un artiste, mais est-ce que le Pokama, il est signé ? Est-ce que c'est OK avec la commune de Vevey ? Parce qu'apparemment, il y a des bruits qui courent, que c'est encore pas super clair. Oui, alors, ça c'est nouveau, c'est tout à fait normal, parce qu'une autorisation via Pokama, elle vient aussi quand on a tous les éléments pour lancer un festival. C'est-à-dire, si on va dans le détail, on doit même aller au prix de tel alcool est servi, les quantités, etc., les infrastructures au millimètre. Et nous, forcément, vu que les négociations avec les artistes prennent un certain temps, il y a aussi des variantes au niveau technique qu'on reçoit un peu à la dernière minute. Et tant qu'on n'a pas tous les éléments, ou disons une grande partie de ces éléments-là, ça ne sert à rien de poser le Pokama. Mais après, il faut dire une chose, normalement, c'est trois mois avant l'événement, les derniers délais. On travaille déjà avec les services depuis plus de cinq mois, donc au niveau du canton jusqu'au niveau des services de la ville de Vevey. Donc, ce n'est pas comme si on se disait, on va lancer quelque chose maintenant et voir. On a quand même une expérience là-dessus, on a un dialogue, et on sait qu'on va faire les choses pour avoir cette autorisation. Et après, le dernier mot, ce sera bien sûr notre municipalité. On a déjà, bien sûr, un préavis favorable pour la tenue de l'événement, sous réserve, bien sûr, des autorisations, ce qui est tout à fait normal. La municipalité ne peut pas dire, oui, il y aura le festival, tant qu'elles n'ont pas les éléments officiels dans les mains. Mais tout est dans le vert, on est positif, on sait où on va quand même. Ça, c'est sûr. Mais oui, mais oui. C'est sûr et certain. Alors, dans la vie, on ne peut jamais dire, on est sûr et certain à 100%. Donc, je ne vais pas le dire aujourd'hui non plus, parce qu'on va me prendre pour un psychopathe. Mais rien que dans le cadre du club de football, on en a fait des pocamas durant des années. On connaît la procédure, on connaît les gens qui gèrent ces différents services. Et eux, c'est les premiers à nous dire si, ah non, mais vous oubliez, là, vous n'aurez aucune chance. Il faut juste, tout simplement, suivre les règles qui sont données par l'État, suivre les règles qui sont données par la commune, par la police, ASR. Et en fonction de ces règles-là, on sait si on va dans le bon ou pas. Et si d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas, on va nous dire, attention, là, vous ne pouvez pas faire ci. On va le modifier pour qu'on ait l'autorisation de le faire. Donc, pour nous, c'est plutôt des certaines restrictions qui seraient apportées, mais pas un refus net. Parce qu'on a déjà, en bilatéral, reçu beaucoup de points positifs et puis de préavis positifs par rapport à ce qui a été posé. Donc, oui, 99% on regarde positivement. Alors, je rassure les gens, ne vous inquiétez pas, on ne lance pas quelque chose pour le fun de perdre de l'argent et faire un buzz négatif dans ce cas-là. On travaille sérieusement et puis le poc à masse sera posé dans les jours qui suivent. Le fait d'avoir une multinationale qui est positionnée à Vevey et qui sponsorise l'événement, ça donne un coup de main pour ouvrir les portes des autorisations ? Alors, bonne question. Oui, c'est ça que j'appose. Alors, je ne pense pas que c'est ça qui est déterminant pour les autorisations. Je pense que tous ces différents services, de l'État jusqu'à la commune, traitent les gens de la même manière qu'ils aient un petit moyen ou grand événement. Il y a des règles à suivre. Du moment où elles sont respectées, les autorisations suivent. Par contre, c'est clair qu'en termes d'image, je dirais plus pour rassurer sur la viabilité du festival, c'est clair que d'avoir la chance d'associer à une multinationale comme Nestlé, comme Presenting Sponsor pour les trois prochaines années au minimum, c'est quelque chose de rassurant autant pour la direction du festival que pour les artistes, que pour tous ceux qui vont y participer. Ça aide un petit peu quand même ? Bien sûr que ça aide.